On doit retrouver notre souveraineté sanitaire, c'est une question de santé publique. Ce matin, on va aller rencontrer les salariés de cette plateforme d'industrie chimique du médicament. L'enjeu, c'est que UPSA, Sanofi et compagnie, qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des Sécurités Sociales, achètent cette aspirine 100% foncée plutôt que d'aller acheter des médicaments à bas coût dans d'autres pays très éloignés de chez nous. Bonjour. On ne peut pas laisser ça dans l'État, on ne peut pas laisser ça juste dans les mains des patrons. S'il n'y a pas des politiques qui s'en mêlent, on sait comment ça va se passer avec les patrons, on sait ce qu'ils vont faire avec les subventions publiques. Surtout que ce n'est pas n'importe quel patron, Sanofi, UPSA et compagnie, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à la Sécurité Sociale. Donc c'est un peu une opératisation par exemple. Pour lever ces interrogations, on doit pouvoir porter un autre projet, sous réserve de connaître le projet du gouvernement. Il pourrait être traversé par un éclair de lucidité, ce gouvernement, et décider d'avoir maîtrise publique de la production de paracétamol en France. L'enjeu, c'est de produire ici à Roussillon, en France, le principe actif qui compose le paracétamol, qu'on trouve dans le Doliprane par exemple. C'est un véritable enjeu de santé publique. Pendant la pandémie, on a été en rupture de stock de ce produit parce qu'il est produit essentiellement en Chine, en Inde ou aux États-Unis. On doit retrouver notre souveraineté sanitaire, c'est une question de santé publique. Nous utilisons 30 000 tonnes de ce principe actif dans l'Union européenne. 30 000 tonnes qui viennent aujourd'hui de l'étranger. Notre projet, c'est de le produire ici en France, à Roussillon. C'est un projet industriel, c'est un projet sanitaire, c'est surtout un enjeu de santé publique. Et c'est pour ça que nous voulons, nous, construire un pôle public du médicament dans lequel on trouve les producteurs, mais aussi les acheteurs, que sont Sanofi ou UPSA, qui, eux, risqueraient de continuer de s'approvisionner à l'étranger. Ce que nous voulons, c'est qu'ils s'approvisionnent ici pour avoir un Doliprane 100% français, mais au moins financé avec la sécurité sociale. Et donc, l'enjeu, c'est bien de le produire ici, de le distribuer en France et en Europe.